Bonjour les cancers, bienvenue sur votre tirage sentimental, amour, amour, amour du mois d'octobre 2019. Les cancers, votre vie sentimentale en octobre. Écoute, je vais juste battre les cartes, bien sûr, je vais... Mais avant de démarrer ce tirage, n'arrêtez pas d'entendre une personne dire, c'est entre toi et moi. D'accord, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit à plusieurs reprises en pensant à votre signe. D'accord, c'est vraiment cette énergie de... c'est entre toi et moi, d'accord. D'accord. Certaines personnes ne comprennent pas, d'accord. Certaines personnes ne comprennent pas ou ne saisent pas les choses, mais je sais que c'est juste entre toi et moi. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Qu'est-ce que j'ai ressenté encore? J'avais un autre message pour vous, en fait. C'était plutôt dans le sens où... Vous aimez quelqu'un ici, d'accord? Vous aimez cette personne. Vous aimez cette personne, pas pour ce qu'ils sont, parce qu'il se peut que cette personne soit complètement le contraire de vous. D'accord? Complètement le contraire de vous. Ça peut être éventuellement que certains d'entre vous, vous n'avez pas forcément une attirance physique pour cette personne. Ça peut être aussi une attirance juste simplement spirituelle ici. C'est incroyable parce que vous aimez quand même cette personne. Problème d'addiction, mais revenu, en fait. Quelqu'un qui mange quand ils ne sont pas super bien, ou ça peut être éventuellement que vous vous êtes mis à manger énormément et vous avez pris beaucoup de poids récemment à cause de cette personne ici. D'accord? Par contre, on a eu quand même une reine de bâton. Donc, c'est quand même une puissance comme énergie quand même. Parce qu'une reine de bâton, c'est la confiance en total. D'accord? C'est le fait de voir les choses différemment, de ne pas montrer sa faiblesse, de utiliser sa faiblesse comme son pouvoir à elle. D'accord? C'est une position quand même d'autorité pour une énergie féminine. C'est ta patience, c'est ton énergie. Il y a de la patience ici. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y avait cette carte. La patience a de la limite ici. C'est ça. Ma patience a de la limite. Oui, oui, oui. La patience a de la limite. C'est ça que j'ai attendu comme message. Ok. On coupe les deux ensemble et on va comprendre pourquoi j'ai essayé de vous expliquer ça. On a les énergies de balance ici. D'accord? Cette carte de balance nous parle d'équilibre. D'accord? On nous parle éventuellement de retrouver un équilibre au niveau sentimental. C'est le fait de tomber amoureuse d'une personne qui a l'air d'être complètement différente de vous. Mais il y a une telle complicité que la différence entre vous et cette personne crie quelque chose d'unique. C'est le fait d'aimer. Certains d'entre vous, il se peut que vous tombez amoureux de votre meilleur ami. Vous vous rendez compte que votre meilleur ami a des sentiments pour vous. Ou il se peut que vous tombez amoureuse d'une personne, un collègue de travail, une personne avec laquelle vous êtes associé, en fait. Relation d'associé. Par contre, on a un set d'épées. Pour certains d'entre vous, il se peut que cette personne fait partie de votre passé. Il se peut que cette personne soit dans votre présent. Mais un set d'épées pour moi ici, Satune en Libra, en Balance, qui est là, Satune en Balance, c'est quand on revivre des choses de notre passé ici, d'accord? Quand on revivre les émotions de notre passé. Par contre, quand on va de mieux en mieux, quand on se guérit, quand on est mieux dans notre peau, dans notre tête, dans notre énergie, et quand on est dans l'acceptation, en fait. Parce que pour moi, il y a eu un besoin d'accepter une situation. Je sais, vous allez dire, Aïssatou, expliquez-nous, il y a trop d'énergie pour nous pour qu'on comprend. Bon, ben, ici, on a ici un ermite, ici. Un ermite, on revient comme ça, ici, c'est quelqu'un qui a décidé de sortir de sa silence. Quelqu'un qui reprend contact, quelqu'un qui communique. Relation amoureuse, vous êtes sur les mêmes longueurs d'ombre sur la relation ici, d'accord? Vous acceptez votre différence, vous faites en sorte, en fait, que cette différence soit pour les meilleurs pour chacun. J'ai l'impression que chacun accepte, en fait, son rôle dans cette relation ici, d'accord? Ok, on va du coup commencer avec le thème du mois pour les cancers. Quelqu'un qui est très protectif. C'est incroyable parce que vous êtes aussi très traditionnels dans votre amour. Vous, vous croyez en amour sincère, vrai, fort. Il y a aussi un admirateur secret ici, un admirateur mystérieux ici. C'est qui cette personne? Cette personne n'arrive pas à revenir. C'est une personne avec laquelle vous êtes en associé avec. Vous travaillez ensemble, collaboratez ensemble, ou vous avez prévu de travailler avec cette personne. C'est une personne qui est complètement amoureuse de vous, cette personne. C'est l'impression que cette personne vous voit à chaque fois. Cette personne est sur les charmes de votre personnalité, de votre caractère. Alors que vous, à cette personne, vous le savez, certains d'entre vous. Mais vous n'êtes pas disponible entièrement au jeu d'aujourd'hui. Parce que vous attendez, vous êtes dans le... Vous êtes dans un moment où vous êtes en train de laisser quelqu'un partir, en fait. Vous attendez une personne, en tout cas. Vous avez vécu aussi des déceptions d'amour qui fait que... Ouvrir votre coeur peut être compliqué. Pour certains d'entre vous, vous savez qui c'est. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que... Est-ce que cette personne est censière? Ou est-ce que cette personne veut tout simplement perdre votre temps? Là, il y a une question. Là, il y a une question. Sans réponse. Ok. Je sais, je sais, je sais. Allez. On commence. Tic, tic, tic. Les cancers, cancers, cancers. Quel est le thème du mois? Le sujet du mois pour vous, c'est quoi? La tentation. Je reviens en arrière ou j'avance? Ça, c'est la question ici. Je reviens en arrière ou j'avance? Je quitte cette relation qui a l'air très toxique pour moi. Est-ce que je prends un risque ici? C'est incroyable parce qu'ici, il y a cette notion des risques qui vont être prises pour certains cancers durant le mois d'octobre. Il se peut que vous avez envie de prendre un risque pour une personne. Il se peut que vous avez envie de vous séparer d'une personne à cause d'une autre personne que vous aimez ici. Relation triangulaire ici. Ou tout simplement, relation avec une personne qui n'a pas l'air de vouloir s'impliquer davantage dans cette relation. Vous êtes seul à aimer cette personne ou vous êtes peut-être seul à mettre de l'effort dans cette relation avec cette personne-ci? En octobre. Et je ne sais pas parce que cette personne a l'air de vous pousser en tentation ici. Cette personne a l'air de vous amener beaucoup de promesses, mais de fausses promesses ici. Beaucoup de promesses, mais de fausses promesses. Au sens où cette transaction que vous avez faite à cause de cette personne, j'ai le sentiment que vous ne l'avez pas faite en pleine conscience. C'est comme si cette personne vous a tellement, vous êtes tombé dans l'amour avec cette personne, vous êtes peut-être tombé dans l'illusion avec cette personne, que vous avez suivi en fait cette personne, sans forcément regarder ce que vous avez ici. Promesses non tenues. Vous avez attendu quand même ici, il y a eu des attentes. Il va y avoir quand même des attentes au mois d'octobre ici. En couple, il y a une déconnexion au niveau de votre vie intime, sexuelle ici. Il se peut que vous avez envie d'avoir des enfants, un enfant, et que lui, l'autre personne n'est pas en accord avec, en plus. Il se peut que vous avez envie de concevoir, pour si vous êtes une femme, mais pour le faire, vous avez besoin que vous soyez à deux dans cette relation et pas être seul dans la relation ici. Quelque chose vous chagrine ici, au mois d'octobre, au niveau amour. Parce que j'ai le sentiment que vous avez donné beaucoup avec cette personne. Vous avez été la personne qui le fallait, vous avez été présents, vous avez été dans l'écoute avec ces personnes-là. J'ai l'impression que vous avez tendu la main à cette personne. Vous avez dit, viens, viens, je t'aide, d'accord? Je t'aide à aller mieux, mais par contre, j'ai besoin que l'effort soit mutuel, d'accord? Pas que moi, pourquoi moi, toute seule? Allez, on va regarder votre élément R, qui représente la communication durant le mois d'octobre, d'accord? Dans cette relation. L'élément feu, qui représente les efforts et les désirs de chacun. L'élément terre, qui représente les actions pratiques, ce qui va être mis en place dans la relation de la fondation. L'élément O, qui représente le sentiment, la connexion, le romance, d'accord? Et l'esprit. Terre, eau, feu, air. Air, feu, terre. Ouh là! Eau et esprit. OK. Révélation est possible ici. Révélation qui mène, une révélation d'une vérité ici. Ça, ça vous l'est sorti, hein? Des nouvelles arrivent. Quelqu'un ici refuse, en fait, l'engagement. Quelqu'un refuse quelque chose ici. Il y a un refus. Il y a un sentiment de rejet ici qui a été vécu ce récent temps. C'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'il y a eu de la jalousie beaucoup venant d'une autre personne ici. Beaucoup de jalousie, beaucoup de non-dit, beaucoup de mensonges, beaucoup de trahison, beaucoup de manipulations ici. C'est pourquoi vous êtes dans cet état. Et c'est incroyable parce que ça ne vient pas de la personne de votre cœur ici, hein? Ça vient d'une personne de votre entourage. Il y a eu beaucoup de mensonges. Ça va être révélé en mois d'octobre. C'est pourquoi vous vous dites au jour d'aujourd'hui, j'ai fait quoi, moi? D'accord? J'ai fait quoi si la situation est toujours comme ça? C'est comme si cette personne retourne toujours dans leurs mauvaises habitudes, en fait. Ils ne peuvent pas être avec une seule personne. Ils ne veulent pas quelque chose de sérieux. En couple, ils n'arrivent pas, cette personne en tout cas, n'arrive pas à quitter une mauvaise habitude. Il y a quelque chose qui répète assez souvent. Il y a quelque chose que cette personne répète consistamment. Et c'est quelque chose qui peut être assez énervant pour vous parce que ça vous met dans une position où si vous vous mettez en colère, la personne va dire oui, mais je fais ça parce que tu te mets en colère. Alors que la vérité dans cette situation, c'est que vous essayez de vous composer. Vous essayez d'être cette personne mature, cette personne raisonnable pour eux, pour qu'ils puissent se réveiller ou qu'elles puissent se réveiller ici. R, feu, terre. Donc il y a R qui est déjà sorti ici. R. Je parle tranquillement. Je reviens aux nouvelles, temps à autre. Je reviens aux nouvelles, temps à autre. Je te donne des nouvelles, j'essaie de voir comment ça va, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe pour toi. Je ne suis pas vraiment dans ta vie, mais je tiens à avoir une communication quand même avec toi. Communication solide. D'accord? Je tiens à apprendre mes erreurs, je tiens à apprendre mes problèmes. Je sais que ça ne vient pas de toi. D'accord? Je sais que ça ne vient pas que de toi. Je sais que c'est partagé. Je sais que ça vient de moi. Par contre, je tiens à que quand on communique que tu m'écoutes. Ça, c'est votre énergie. Aliments feu, vos désirs. Les désirs de prendre une autre direction dans la relation. Les désirs de rallumer la flamme, rallumer la passion, savoir les sentiments de l'autre. Partir en voyage peut-être pour rallumer la flamme dans la connexion. Les désirs peut-être de communiquer clairement. Les désirs aussi de savoir qu'on va dans la même direction ensemble. Les désirs de savoir le sentiment de l'autre, réel pour vous. Action. Donc, le terre sur cette situation. Action. Dix de denier. Cancer. Écoute, j'ai l'impression que vous êtes pratique durant ce mois d'octobre, au niveau love. Et c'est incroyable parce que l'autre personne pense contrôler la situation, alors que c'est vous qui contrôlez cette mois-ci. En fait, vous savez où vous allez. Parce qu'un dix de terre, quand même, c'est quand vous avez compris que pour que les choses fonctionnent, il faut agir en douceur. Il faut laisser les choses telles qu'elles sont liées actuellement. Les choses viendraient à vous parce que c'est le cycle de la nature, tout simplement. C'est le cycle de saison, en fait. C'est le cycle naturel. Vous laissez les choses au temps, en fait. Vous laissez les choses s'intégrer normalement. Vous connaissez vos intentions avec cette personne. Vous savez que vous l'aimez. Vous savez que vous avez envie de fonder des choses avec cette personne. Mais vous savez très bien aussi que si vous continuez à précister, à vouloir changer la situation, ou à vouloir être ou faire aussi pour l'autre personne, il se peut que vous perdez. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous leur donnez une dernière décision. Avec moi ou sans moi? Dis-moi. Dis-moi. Le sentiment, votre sentiment, deux-deux-coupes. Vous aimez trop cette personne. C'est incroyable parce que les deux-deux-coupes, c'est âme jumelle. Peu importe. Love, l'amour, la connexion, le partenariat. On va, on est dans la même direction. Je tiens beaucoup à toi. Je t'aime. Ouh! Ouh! A savoir qu'avec elle, on est sur Vénus. C'est comme si vous faites un sacrifice en amour ici, durant le mois d'octobre. Sacrifice pour l'amour. Pour l'amour, je suis prête à tout. C'est ce que je ressens pour vous ici. Pour l'amour, je suis prête à tout ici. Donc, vous savez là où votre cœur est, en fait. Vous voulez juste savoir si cette personne a le même désir que vous en octobre. Ouh! Clarification partie amour. Qui est cette personne? Clarification partie amour. Qui est cette personne? C'est un roi d'épée. C'est pourquoi je comprends mieux. C'est pourquoi vous voulez qu'il prenne une direction. Vous voulez savoir leur passion, leur direction. Est-ce qu'ils ne vont pas s'enlasser, en fait? Parce que vous, vous avez quelque chose de solide à leur offrir. Mais vous redoutez qu'ils ont la même chose aussi solide que vous, en fait. Vous voulez sortir d'une cachette, en fait. C'est pourquoi on a eu la papesse. Vous avez marre que la relation, ce n'est pas son cachette. D'accord? La lune, vos sentiments. Vous avez l'impression qu'il oppresse, en fait, tes sentiments. Aujourd'hui, vous avez envie de faire des risques ou peut-être même avancer dans la relation. Mais vous avez envie de savoir si cet amour, cet désir ne vient pas que de vous. Est-ce que c'est quelque chose de partager avec eux aussi? La personne que je vois ici. Un roi de paix pour moi, c'est un gémeau balance verso. On a un taureau, capricorne ou un vierge. On a un bédélion ou un sagittaire, ici. On a un capricorne ou un diable, ici. D'accord? Mais un roi de paix, ici, en termes d'amour, c'est incroyable parce qu'un roi de paix, c'est vraiment une personne qui a l'air d'être quelqu'un qui ne ressent pas énormément de choses, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui ne regrette pas. Donc, quand on ne regrette pas, on ne se remet pas en question. Et vous avez le sentiment que, souvent, cette personne peut être très impulsive, mais ne se remet pas en question. Je ne sais pas s'il y a question des différences d'âge entre vous deux. On a quoi? L'empereur. Donc, on a quand même une différence d'âge, ici. Il y a une différence d'âge. L'empereur, c'est le père, quand même. C'est la fondation d'une maison, en fait. C'est le père. C'est une figure d'autorité, ici. Il y a des chiffres 5 qui arrivent, ici. Il y a des chiffres 4, pardon, qui arrivent, ici. C'est une figure de stabilité, ici. Peut-être différence d'âge avec cette personne. Après, cette personne porte le monde. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas de la distance, aussi, entre vous, cette personne. Allez, du coup, on va essayer de savoir votre situation, l'obstacle, votre situation du mois d'octobre. Votre obstacle, comment vous allez réagir, votre intuition, comment vous suivez votre intuition durant ce mois d'octobre. Ce que vous devez accepter en un mot. Prochaine étape, résultat, nouvelle cycle. Vice-versa. Pour votre bien-aimé, aussi, pareil. Ok. Parce que ça, c'est pour aussi votre bien-aimé. Et après, on reviendra là-dessus, parce qu'il y a des choses à clarifier, là. Mine de rien. Attention, on n'a pas encore tout compris, ici. Ok. Votre situation du mois à vous. On est su quoi? On est su un set d'épée. Ça, c'est vous, votre situation. La situation à eux, durant ce mois-ci, on a l'empereur. Donc, cette personne revient ici, hein. C'est lui, hein. Eux qui revient dans cet endroit-là. Donc, les 4 nous ont confirmé que c'est un empereur, cette personne. Pouvoir. On a l'obstacle aussi. Votre obstacle, durant ce mois-ci, c'est les 3 de coupe. Leur obstacle à eux, ici, c'est le 8 de déni. Ouh! Comment vous allez réagir durant ce mois-ci? On a le prince des flèches. Et comment eux, ils vont réagir durant ce mois-ci? On a un axe de bâton. Ok. Très rapidement. Sur la partie love, on a l'une de miel au milieu. Ok. On est go. Situation 7 d'épée. Ça tue une emballance. Quelque chose du passé. Quelque chose que je dois faire. Quelque chose que je dois réagir. Je dois réagir, là. D'accord? Je dois réagir sur quelque chose. Il faut que j'ai agir. Eux, leur situation, eux, c'est leur finance, leur stabilité passe avant tout. D'accord? Ils ne peuvent pas mettre en péril ce qu'ils ont construit. Ils sont trop à l'aise. Ils sont assis. Ils attendent, en fait. Ne bouge pas. Blocage pour vous. On a les 3 de coupe. Il n'y a pas de retour. Pas de nouvelles. Il y a une autre personne concernée. Relation triangulaire. Il faut qu'ils fassent un choix, en fait. Célibataire. Il y a deux personnes à ma tête, mais je n'arrive pas à faire le choix de qui est-ce que je dois être avec. Qui est-ce que je dois suivre, en fait. Blocage pour vous. Dans ce retour, quand est-ce que ça se met en place? Parce que je ne peux plus attendre, en fait. Blocage pour vous. Vous faisiez la fête. Vous écoutez ce que les autres disent, en fait. Vous n'êtes plus dans votre propre intuition, mais les intuitions des autres. Blocage pour eux. Leur finance, leur carrière passent avant tout dans cette relation. Comment vous réagissez durant cette mois-ci? Maintenant, vous allez agir en étant très appulsif durant cette mois-ci. Vous allez foncer. Il se peut que vous allez avoir une action par réfléchir ici. Peut-être un peu immature ici. Comment eux vont réagir durant cette mois-ci? Un axe de bâton. Nouvelle attitude. Tout ça dans le but de réparer quelque chose dans la relation. Si vous me suivez sur Lumio, je vous invite à aller voir la suite de ce tirage pour que je puisse approfondir chaque chose. Sinon, je vous dis merci. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021